Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important lorsqu'on commence à faire de la vidéo, c'est de comprendre le fonctionnement de la balance des blancs. C'est vrai qu'on commence par faire de la photo et ensuite on va sur la vidéo. Cette compréhension est vraiment très importante parce que si vous faites de la photo et même que vous avez de l'expérience en photo, vous avez forcément l'habitude de prendre des photos en format RAW, c'est-à-dire en fichier brut. Dans ce cas-là, la balance des blancs n'est pas très importante lors de la prise de vue parce que vous pouvez corriger ça en post-production, on peut mettre la balance des blancs qu'on veut dans notre logiciel de retouches photo. En revanche, en vidéo, c'est extrêmement important d'avoir la bonne balance des blancs directement lors de la prise de vue parce qu'on ne peut pas corriger facilement ça en post-production, mis à part si vous avez bien sûr des caméras qui filment en format RAW, mais dans ce cas-là, je pense que vous n'avez pas besoin de ma vidéo. Sachant qu'il y a deux points très importants à connaître, c'est déjà savoir bien régler dans son boîtier la bonne balance des blancs, mais aussi connaître la température des couleurs qui sont actuellement sur le lieu de tournage. Et même si vous êtes à l'extérieur avec la lumière du soleil, en fonction du temps qu'il fait, la température des couleurs peut varier de 5600 à 7500 K, sans aucun souci, en fonction des conditions. Et donc, il faut pouvoir mesurer ça, et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a des solutions pour ça. Alors, j'imagine que vous êtes tous familiers à cette notion de balance des blancs, de température des couleurs, c'est-à-dire qu'il faut dire au boîtier quelle est la température des couleurs sur l'image, parce que le boîtier ne peut pas faire la différence entre les couleurs d'intérieur et d'extérieur. On ne voit pas ça au quotidien parce que l'œil humain s'adapte tout seul. Quand vous rentrez à l'intérieur, l'œil va s'habituer à la température des couleurs et les teints de peau sont toujours les mêmes que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur. L'œil s'habitue tout seul. En revanche, un appareil photo, on a besoin de lui donner cette information. Donc, ce réglage de balance des blancs, vous l'avez sur vos appareils photos avec des petits icônes, soleil, nuageux. Donc, on n'a pas besoin vraiment de se soucier de chiffres, en fait. Et pour rappel, la température des couleurs, ça s'exprime en degrés Kelvin. Plus le chiffre est petit, plus la température est chaude. C'est-à-dire que dans vos intérieurs, vous avez souvent des éclairages aux alentours de 2700-3000 Kelvin. A l'extérieur, donc la lumière du soleil, il y en a plus aux alentours de 5600 Kelvin, même si à l'extérieur, ça change beaucoup en fonction des conditions. On va en parler un petit peu plus tard. Et puis, bien sûr, vous pouvez avoir des éclairages qui montent à 12000-15000 Kelvin. Dans ce cas-là, c'est très, très bleu. Donc là où ça va être très important en vidéo, si vous voulez commencer à faire les choses sérieusement, c'est de bien comprendre cette notion de balance des blancs et de savoir le régler vous-même. Et non pas avec les indicateurs qui sont sur le boîtier, des icônes qui sont des bonnes ad au départ. Mais très rapidement, vous allez avoir besoin de faire vos propres réglages et c'est vous qu'allez indiquer la bonne température, donc le bon chiffre de température des couleurs à votre boîtier. Sachant que bien sûr, il y a plein de lumières pour les vidéastes où on peut régler la température des couleurs directement sur la lumière. Donc on a juste à matcher en fait, se mettre par exemple à 5600 Kelvin sur la caméra et ensuite se mettre à 5600 Kelvin sur notre éclairage. Mais dès qu'on commence à avoir plusieurs lumières sur notre tournage et qu'il y a certaines lumières où on ne peut pas régler la température des couleurs, notamment si vous levez bien à l'intérieur, il peut y avoir un lampadaire qui est dans la pièce, qui a une certaine température des couleurs, il faut la connaître cette température des couleurs. De la même manière quand vous allez être à l'extérieur, donc il faut savoir reconnaître ça, il faut savoir quelle est la bonne température pour pouvoir adapter tous les éclairages ensemble, avoir une scène qui soit cohérente et surtout avoir des teints de peau qui soient fidèles. Avoir des teints de peau qui sont parfaitement justes, c'est extrêmement important parce que notre œil, c'est le premier truc qu'ils voient sur une vidéo et c'est tout de suite, on a l'habitude de voir des visages humains et on a l'habitude de savoir c'est quoi la bonne température des couleurs sur un visage, même si on n'y connaît rien en cinéma. Dès qu'on voit un visage à l'écran, si le visage a une couleur qui n'est pas tout à fait normale, c'est légèrement trop jaune, trop rouge, trop bleu, etc. On le voit tout de suite. Là où les autres couleurs finalement ont très peu d'importance, les teints de peau c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'avoir une très bonne balance des blancs dès la capture, c'est beaucoup plus facile en post-production pour faire une bonne colorimétrie par la suite. Alors comment on fait pour connaître la balance des blancs de nos éclairages, de l'endroit où on est, des éclairages qui sont sur place, de l'extérieur, etc. Je pense que vous êtes nombreux à connaître la méthode qui consiste à utiliser en fait une cible grise, comme ça on amène ça sur chaque tournage et ça permet de régler la caméra sur l'éclairage qui est sur place, j'ai juste à mettre cette cible et après je peux directement avec le boîtier lui dire c'est cette couleur que je veux et directement c'est le boîtier qui va créer la balance des blancs qu'il faut pour que cette cible grise soit grise à l'image. Et dans ce cas là, tout est calibré, la balance des blancs est bonne. Sachant que pour faire ça vous pouvez avoir un color checker donc là il y a aussi le calibrage des couleurs, etc. Donc moi j'ai toujours ça avec moi sur les tournages depuis des années et vous pouvez très bien transporter avec vous des sortes de cartes comme ça, moi j'ai une noire, une blanche et une grise notamment la grise peut être intéressante dans ce cas là et juste une petite carte comme ça qu'on amène sur chaque tournage comme ça, ça nous permet de calibrer facilement notre caméra. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour régler une balance des blancs directement dans le boîtier avec une carte grise, je vais donner l'exemple ici pour Nikon après il faut chercher sur les autres marques si vous utilisez d'autres boîtiers mais sur Nikon il suffit de prendre en fait une photo et ensuite dans le menu, donc vous allez dans le menu photo il y a un menu balance des blancs, ensuite il y a un préréglage manuel donc là vous allez sur la droite ensuite vous choisissez le préréglage donc là je vais mettre par exemple sur le deuxième vu que mon premier je viens de le faire j'appuie sur la loupe plus pour sélectionner ce réglage là ensuite ça me demande de sélectionner une image je vais sur la droite et je choisis la photo que je viens de faire à l'instant et après j'ai juste à faire ok pour terminer et dans ce cas là sur D2 ici mon préréglage D2 j'ai la balance des blancs qui a été réglée sur ce fond gris et quand je vais vouloir prendre mes photos j'ai juste à changer la balance des blancs sur le préréglage D2 et comme ça j'aurai la bonne balance des blancs sur ma prise de vue que ce soit en photo ou en vidéo d'ailleurs donc ça, ça nous permet de régler une balance des blancs précises dans le boîtier en fonction de la scène qui est devant nous en revanche ça ne nous permet pas de savoir vraiment la température des couleurs et notamment comme je vous le disais tout à l'heure s'il y a plusieurs éclairages différents être sûr que la température des couleurs soit la même entre deux éclairages par exemple d'intérieur ou votre éclairage que vous avez réglé vous vous dites tiens c'est une lampe d'intérieur ça doit être 2700 Kelvin vous vous mettez à 2700 mais en fait peut-être qu'il s'avère que cette lampe l'ampoule était plutôt à 3200 et à l'oeil c'est très difficile de le savoir ça et du coup quand vous allez arriver en post-production vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit changement il y a une petite variation de température de couleur et ça peut être gênant ça peut faire peut-être que la couleur de la peau sera pas tout à fait la bonne et du coup en post-production vous allez galérer un petit peu mais ça ça nous permet pas d'avoir l'information de quelle est la température des couleurs de cet éclairage que je suis en train de filmer ça nous permet juste de régler notre boîtier pour connaître la température des couleurs il y a des appareils qui existent ça s'appelle des spectromètres ça coûte très très cher moi j'ai jamais utilisé ça de ma vie mais j'ai découvert très récemment qu'il y avait des applications sur smartphone qui permettaient de savoir approximativement c'est pas aussi précis bien sûr qu'un spectromètre qui coûte plus de 2000 euros mais ça permet d'avoir une approximation sur quelle est la température des couleurs devant moi je vous écris le nom de l'application juste ici comme ça vous pourrez la retrouver facilement je pense qu'elle est sur iPhone mais aussi sur Android et en fait tout ce que vous avez à faire c'est de pointer votre smartphone vers une feuille blanche qui est éclairée par l'éclairage que vous voulez mesurer et ça vous donne une approximation de la température des couleurs comme ça ça vous permet de savoir s'il y a un écart entre des éclairages ou en l'extérieur peut-être que vous avez une température qui est de 6500 ou 7000 Kelvin à l'extérieur donc ça ça vous permet de savoir quel est l'écart entre deux éclairages différents maintenant si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un éclairage où on puisse régler la température des couleurs il va falloir que vous passiez par des gels qu'on va mettre devant l'éclairage qui permet de changer tout simplement cette température des couleurs c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement et d'ailleurs je vous mets en description le lien du kit que j'utilise où il y a plein de couleurs différentes comme ça j'ai un petit peu tout sur mes tournages mais le plus important c'est d'avoir quelques films qui vont donner une température plus chaude et quelques films qui vont faire une température plus bleutée, plus froide et comme ça après vous avez juste à remesurer éventuellement avec l'application pour contrôler si la température des couleurs est bonne entre les deux éclairages donc je pense que c'est vraiment très important de connaître tout ça si vous voulez vous mettre à la vidéo sérieusement puis une fois que vous savez bien régler une scène bien comme il faut avoir les bonnes températures de couleurs il ne faut pas hésiter à casser les codes et à faire aussi des choses qui sortent de l'ordinaire à mettre des couleurs de température qui ne sont pas les bonnes justement si vous voulez avoir une température un petit peu plus chaude une image un peu plus chaude en tout cas et puis vous pouvez arriver à modeler votre image comme vous le voulez avec les couleurs que vous voulez directement sur le boîtier ou par exemple lors de ma dernière vidéo j'avais légèrement entre ouvert ma porte de grange il y avait le soleil qui éclairait dessus et j'avais réglé mon boîtier à 7500 kelvin pour que cette lumière soit plus chaleureuse plus chaude et si j'avais mis 5600 j'aurais eu une température normale un fond assez normal mais je voulais avoir un fond un petit peu plus chaud et du coup j'ai réglé mon boîtier sur 7500 kelvin pour avoir le fond qui soit plus chaleureux mais j'ai mis mon éclairage principal aussi à 7500 kelvin pour que j'ai un teint de peau normal donc il ne faut pas hésiter à s'amuser un petit peu avec tout ça moi je sais que c'est quelque chose que j'adore vraiment façonner l'éclairage d'une scène lorsqu'on fait une vidéo je trouve que c'est vraiment grisant il y a plein de choses à apprendre et le meilleur moyen d'apprendre c'est d'expérimenter et de tester plein de choses voilà j'en ai terminé pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé tout le matériel dont j'ai parlé je vous mets des liens dans la description qui vous amèneront sur le site Digitphoto j'en ai parlé dans une précédente vidéo mais je collabore maintenant avec le site français Digitphoto que j'utilise depuis des années parce que c'est vrai que je cherchais à vous rediriger vers un site français que je connais bien pour quand je vous parle de Matos en fait vous diriger vers une plateforme française c'est beaucoup plus important que d'autres plateformes qui ne sont pas françaises et c'est pour ça que c'était important pour moi de pouvoir collaborer avec eux donc tous les liens que vous allez trouver dans la description c'est des liens affiliés je touche une commission dessus mais ça ne vous coûte rien de plus ou alors si vous effectuez un achat sur leur site vous avez juste à rentrer mon code créateur Dimitri et dans ce cas là je toucherai une petite commission sur votre achat encore une fois ça ne vous coûte rien c'est juste Digitphoto qui me remet une partie de son bénéfice en tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut